Bonjour, c'est 101%. Au sommaire aujourd'hui, la critique de Symbol with Park, la Minute du Geek Hyper Edition sur Cassius Belly et Katsuka. Mais avant tout, on regarde les news. Ok, écoutez-moi. Vous êtes juste une bande de bons à rien. Mais vu qu'il n'y a personne d'autre, on va faire avec. Après les annonces de la semaine dernière, voici la bande-annonce de Destiny 2. La suite du MMO FPS de Bungie demandera de se battre contre la Légion Rouge et son commandant, Ghaul, qui ont fait tomber la dernière cité terrienne. Et contrairement au premier épisode, Destiny 2 sera aussi disponible sur Windows. Il faudra attendre le 18 mai pour voir des images du jeu en action, mais la date de sortie est déjà annoncée. Destiny 2 est prévue pour le 8 septembre. Bandai Namco dévoile quelques images d'un nouveau projet consacré à la saga de jeu d'action God Eater, dont le dernier épisode était sorti il y a déjà 4 ans au Japon. Aucune date ni plateforme ne sont encore annoncées pour ce qui pourrait être God Eater 3. Taltail Games a un sens du timing impeccable. Alors que la suite du film de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, sort au cinéma dans quelques semaines, le premier épisode du jeu d'aventure épisodique de l'éditeur sera disponible le 18 avril. C'est un petit choc dans le monde du jeu de combat. Mad Cats, la société bien connue pour ses sticks arcade pour console, ferme ses portes. Mad Cats était un vétéran de l'industrie des accessoires de jeu ayant été créé en 1989, il y a près de 30 ans. Mais après plusieurs années de pertes et malgré les efforts de restructuration, la société a officiellement été déclarée en faillite le 30 mars. Prévu pour cet été, Figment est un jeu d'aventure et de puzzle très étrange. En effet, il prend place dans un monde qui représente l'esprit humain. Un monde qui était calme jusqu'à peu, mais qui est maintenant rempli de pensées malvenues, des créatures de cauchemars répandant peur et angoisse. Heureusement, il reste Dusty, l'ancienne voix du courage, qui devra reprendre du service pour aider l'esprit à combattre ses peurs. Les noms des premiers invités de J-Music commencent déjà à tomber pour la prochaine édition de Japan Expo du 6 au 9 juillet au Parc des Expositions de Villepinte. Nous aurons ainsi les Tokyo Rikshows, un groupe de chanteurs oscillant entre la pop et le NK. Accessoirement, ils sont aussi conducteurs de pouce-pouce, les fameux Rikisha, d'où le nom du groupe. Côté rock, la première annonce est le groupe Magic of Life, anciennement connu sous le nom Dirty Old Men. Formés il y a 10 ans maintenant, ils nous viennent de la région de Toshigi, à laquelle ils semblent particulièrement attachés, puisqu'ils y ont lancé un festival musical. On continue ? Japan Expo accueillera une fois de plus le sémillant Umikun. Le talentueux chanteur, vidéaste, cosplayer, etc. sera de retour a priori pour la dernière fois. Que va-t-il nous réserver pour cet ultime rappel ? Cela reste encore une surprise. Dans un autre registre, la troupe de la comédie musicale Token Rambu sera à Villepinte. Voilà un showcase d'un nouveau genre à découvrir. Pour conclure, la plus importante annonce concerne la venue de Mono Eyes. Il s'agit d'un groupe rock fondé en 2015 par Osomi Takeshi, auparavant chanteur et guitariste du groupe punk rock El Garden et toujours membre de l'ensemble de Hiatus. On y retrouve également Scott Murphy, bassiste et chanteur du groupe punk rock américain Alistair. Une excellente formation à aller voir sans faute sur la scène Kalassou au mois de juillet prochain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de jeux vidéo non ? Eh bien justement, c'est parce que j'ai tellement joué que je n'ai pas eu le temps d'en parler finalement, c'est logique. C'est surtout qu'au mois de mars, il y a eu plein de jeux vraiment cools qui sont sortis, à croire que toute l'année est rassemblée sur un mois en fait. Donc il a fallu faire des choix et passer plein de week-ends à jouer, trop dur la vie. J'ai donc commencé par Horizon Zero Dawn. C'est un jeu qu'on attendait depuis un bon moment sur PS4 car on en entendait parler durant toutes les conférences de Sony. Et plus on voyait des images, plus le jeu avait l'air superbe et vraiment original en fait. Donc on avait de plus en plus envie d'y jouer tout simplement. Et je pense même que c'était le but de l'opération. Et donc voilà, Horizon est sorti le 1er mars et on a enfin pu le découvrir. Eh bien pour faire court, c'est une réussite. Déjà il faut avouer que jouer Aloy, une guerrière rousse qui se bat contre des dinosaures et des créatures mécaniques, ça change de l'ordinaire et c'est une vraie bouffée d'air frais. Je vous détaille la suite après la critique de jeu. L'idée de Fimbleweed Park est née en 2014 au cours d'une discussion effrénée entre Ron Gilbert et Gary Winnick au sujet de Maniac Mansion, leur jeu d'aventure de 1987. Une discussion qui tourne au pari. Et si on refaisait un jeu d'aventure graphique comme à l'époque ? Une époque qui sonne comme le début de l'âge d'or du point and click. Avec ce Maniac Mansion qui révolutionne alors le genre via une interface entièrement graphique et un humour qui deviendra la marque de fabrique du mythique éditeur LucasArts. Une petite équipe est réunie autour de Gilbert et Winnick, avec notamment David Fox, un pilier de LucasArts qui a travaillé sur Zach McRacken où Indiana Jones est la dernière croisade. La promesse de Fimbleweed Park consiste à proposer une aventure dans le style des fameux point and click LucasArts en renouant avec système de jeu et graphisme d'époque. C'est un peu comme ouvrir un vieux tiroir poussiéreux et y découvrir un jeu d'aventure LucasArts auquel vous n'auriez jamais joué, promettez Ron Gilbert pour la campagne Kickstarter visant à financer le jeu. Avec 600 000 dollars réunis, soit le double de l'objectif, le projet a enflammé l'intérêt des amateurs du genre, quelques mois après le succès de Broken Edge de Tim Schafer, autre star de Feu la Maison LucasArts. L'aventure étant aujourd'hui à portée de clique, il est l'heure de savoir si ce retour en 1987 sonne comme une simple expérience passéiste ou si Gilbert et sa bande ont encore leur mot à dire dans ce genre qu'ils ont contribué à façonner. Franklin was never seen again. I'm a federal agent. Know anything about the dead body ? Selon les développeurs, le jeu a été influencé par des séries cultes comme X-Files, Twin Peaks ou True Detective. Le scénario qui prend place en 1987 s'ouvre sur l'assassinat mystérieux d'un personnage au pied d'un pont de la petite ville de Fimbleweed Park. Deux agents gouvernementaux, Angela Ray et Antonio Reyes, sont dépêchés sur place pour mener une enquête au cours de laquelle ils vont découvrir l'univers étrange et inquiétant de la bourgade. À l'instar de Maniac Mansion, dont il se réclame successeur spirituel, le nouveau jeu de Gilbert et Winnick contient une incroyable galerie de personnages tous plus déjantés et attachants les uns que les autres. Au fil de l'aventure, le joueur dirige alternativement les agents Ray et Reyes, mais aussi d'autres protagonistes importants de l'histoire. On pense notamment à l'hilarant Ransom, le clown caustique, au langage si grossier que la moitié de ses phrases sont censurées. Dolores, qui rêve de devenir créatrice de jeux pour un éditeur qui évoque immanquablement LucasArts, ou encore son père Franklin, au destin malheureux. Comme si Mulder et Scully exploraient la ville inquiétante de Twin Peaks, le joueur découvre au fil de son avancée dans le scénario les multiples petites histoires qui composent cet étrange microcosme. Les bizarreries ne manquent pas dans la bourgade. Meurtre qui laisse les habitants de marbre, justice gérée par des ordinateurs bavards, manifestations surnaturelles et usines d'oreillers parties mystérieusement en fumée. Les talents d'écriture des auteurs de Maniac Mansion ne sont plus à prouver, mais Fimbleweed Park parvient toujours à surprendre par son humour débridé, ses situations absurdes et un scénario dont on ne décroche pas avant d'avoir atteint le dernier écran. Si l'on avait déjà connu les envolées méta de Ron Gilbert dans The Secret of Monkey Island, l'auteur s'en donne ici à cœur joie et évoque via l'histoire de Dolores le coming-out difficile d'une vocation de game designer. Le jeu est truffé de références à l'écurie LucasArts, à Maniac Mansion dont on croise de multiples personnages, et il s'autorise même quelques pics malicieux à l'adresse de Sierra Online. L'autre grand éditeur américain de jeux d'aventure de l'époque est ici régulièrement pointé du doigt pour son aspect punitif et les morts infligées aux personnages. « Je serai dans un jeu Sierra, je serai déjà morte », rétorque un personnage face à une action risquée. Les auteurs s'amusent par ailleurs de la fameuse chasse aux pixels d'une manière assez originale. Rarement un jeu aura devisé avec autant d'humour sur la génétique de son genre, et c'est un vrai régal pour les amateurs. « Fimbleweed Park » lancé, il en faudrait peu pour avoir la sensation de jouer sur un Atari ST flambant neuf. Le jeu reprend effectivement le système point-and-clic entièrement graphique que Maniac Mansion a propulsé à l'époque comme nouveau standard via le moteur SCUM de Lucasfilm Games. Tandis que les jeux du concurrent Sierra Online demandaient encore de taper des commandes au clavier, Maniac Mansion se contrôlait entièrement au curseur avec lequel le joueur explorait les décors parfois dotés de scrolling, déplaçait les personnages mais aussi sélectionnait ordres ou objets de l'inventaire. La formule est ici respectée à la lettre, avec un curseur que l'on balade dans les décors et qui affiche automatiquement une dénomination des éléments actifs. Graphiquement, le jeu s'emploie à reprendre les codes de l'époque, avec des pixels qui s'affichent fièrement à l'écran et des personnages aux proportions et animations très proches de Maniac Mansion. Impossible d'évoquer l'esprit LucasArts sans aborder la question des énigmes qui jalonnent et conditionnent la progression dans l'aventure. Souvent alambiquées et demandant d'associer différents objets, elles exigent surtout de se plier à la logique absurde du monde créé par Gilbert et Winnick. Il faut aussi prendre en compte, comme dans Maniac Mansion, les interactions et échanges d'objets possibles entre les différents protagonistes qui s'entrecroisent. Lorsque la partie semble être dans une impasse, il faut méthodiquement répertorier tous les objets en possession des différents personnages, mais aussi penser à épuiser toutes les discussions possibles avec les habitants des lieux. Il faut bien sûr un certain temps pour saisir, par exemple, que l'un des deux agents doit passer un appel radio capté par la journaliste locale afin de la faire sortir et permettre à l'autre agent sur place de photocopier en son absence un plan de la région exigé par le shérif pour pouvoir sortir du centre-ville. Avec ce tour de force constitué par une bibliothèque dont on peut feuilleter les nombreux livres via des textes rédigés par les participants à la campagne Kickstarter. Une bibliothèque au look évoquant celle de Maniac Mansion, elle-même à l'époque inspirée de celle qui trônait dans le fameux Skywalker Ranch du studio Lucasfilm. On appréciera enfin la présence d'une liste d'objectifs propres à chaque personnage qui permet de cerner les prochaines actions à effectuer. Doublé en anglais, le jeu profite d'une traduction écrite en français d'excellente qualité, étant donné le nombre de références idiomatiques de la version originale. Quel bonheur ce Thimbleweed Park ! Gilbert et Winnick ont inventé la machine à voyager dans le temps parfaite, tout en profitant du confort actuel et ne nécessitant plus de jongler avec une dizaine de disquettes. Passionnante, l'histoire est truffée de clin d'œil à la culture pop et rappelle combien les créateurs de Maniac Mansion sont autant férus de séries télé que de films d'horreur de série B, comme Crip Show ou La Petite Boutique des Horreurs. Littéralement bardé de clin d'œil référence à tout l'univers des jeux LucasArts, dont on ne compte plus les caméos de personnages, Thimbleweed Park ravira les inconsolables de cet âge d'or. Les néophytes devront en revanche s'acclimater aux énigmes retorses et à la logique si singulière qui règne ici. On peut certes passer des heures bloquées sur une énigme, mais rarement le jeu vidéo aura autant apporté de satisfaction qu'au moment où un éclair de génie ou un nouvel objet repéré permet au joueur de soudainement faire avancer le scénario. C'est d'autant plus vrai dans ce jeu, dont la construction ouverte permet d'aborder les énigmes de manière moins linéaire que dans d'autres titres du genre. Antithèse des jeux Telltale Games plutôt cartésiens et focalisés sur la narration car dénuée d'énigmes, Thimbleweed Park renoue avec scénario et logique alambiquée des jeux LucasArts à la personnalité si forte. N'oublions pas qu'en 2017, il suffit de quelques clics sur Internet pour trouver de l'aide face à une énigme récalcitrante. On pouvait redouter que le jeu se cantonne à un exercice de style rétro à tendance passéiste, mais il prouve au contraire toute la vivacité et la fulgurance intactes d'une formule point-and-click qui, peut-être plus que tout autre, contribue à asseoir la signature de ses auteurs. Lancer Thimbleweed Park, c'est se plonger dans cette époque bénie où Betamax et Vidéodisques sont des formats d'avenir, où le Commodore 64 est la référence absolue, et où on peut croiser les héros de Maniac Mansion et Zach McCracken au détour d'un écran. On s'y sent tellement bien que le moment de quitter ce jeu ultra-référentiel est d'autant plus déchirant, un peu comme s'il fallait à nouveau dire adieu à ses propres années de joueurs adolescents hantés par les énigmes Rotors de LucasArts. Merci Ron Gilbert, Gary Winick et David Fox pour ce voyage en 1987 et vivement la suite. Horizon Zero Dawn, c'est donc un vaste monde ouvert peuplé de différentes créatures et où il y a plein de choses à faire. On y trouve une faune mécanique à l'origine mystérieuse qu'on pourra éliminer afin d'en récupérer les pièces ou même pirater vu que ce sont des machines. Mais je n'en dis pas plus. Pour vous donner un avis rapide, le jeu est vraiment beau, prenant, la musique est superbe et les combats sont nerveux et dynamiques. Il y a un petit côté The Witcher mélangé au dernier Tomb Raider, notamment pour les parties de chasse avec un arc. Voilà, ce n'est pas une comparaison très originale mais ça permet de se faire une petite idée sur l'ambiance du titre. Et surtout, le jeu est vraiment beau. Il est détaillé, il y a des forêts, des herbes hautes, de la neige, du désert, des plantations, des marécages, des ruines et c'est très agréable de se promener dans les différents environnements. On sent vraiment le petit côté des natures sauvages mais avec des robots donc ça crée un décalage assez intéressant. Et puis ne vous méprenez pas, il y a aussi de vrais animaux dans le jeu. L'histoire est bien écrite, on se laisse embarquer autant dans le scénario principal que dans les quêtes secondaires. Les dialogues et même les voix en VF sont réussies d'ailleurs donc que des bons points. D'autres bonnes découvertes après la Minute du Geek Hyper Edition. La semaine dernière, vous avez voté sur le forum de Nolife pour déterminer le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui et c'est le magazine Cassius Belli qui l'a emporté avec 50% tout rond des voix vendredi soir à 19h. Cassius Belli est une revue légendaire dédiée aux jeux sur table et plus précisément aux jeux de rôle. Lancé en 1980, le magazine a connu plusieurs incarnations chez différentes maisons d'édition. Il en est actuellement à sa quatrième sous forme de MOOC bimestriel publié par Black Book Edition. Cette version existe depuis 2011. Dans la deuxième moitié des années 70, la France découvre ce qu'on appelle alors les jeux de simulation. A l'époque, ce sont surtout les jeux de stratégie, les wargames, qui ont du succès dans l'hexagone. On voit apparaître les premières boutiques spécialisées qui importent des jeux anglo-saxons dans lesquelles sont également vendues des publications amateurs comme le fanzine Vortigern. Un des illustrateurs de ce fanzine se nomme Didier Giserix. Avec le reste de l'équipe, il découvre bientôt un étrange jeu qui apparemment cartonne aux Etats-Unis et qui s'appelle Donjons et Dragons. Peu de temps après, Giserix rencontre François Marcella Froideval. Froideval a fait ses études au Royaume-Uni où il a été initié au jeu de rôle et a même voyagé aux Etats-Unis où il s'est lié d'amitié avec Gary Gygax, le co-créateur de D&D. De retour en France, François Marcella Froideval entend bien faire découvrir le jeu de rôle au public français. Il fonde le club de jeu de la rue Doulme qui se réunit dans les locaux de l'école normale supérieure et que fréquente bientôt Didier Giserix. Les deux jeunes hommes se lient d'amitié et fondent bientôt une fédération dédiée à la pratique du jeu sur table, la Fédération Française des Jeux de Simulation Stratégique et Tactique ou FFJ-SST. L'argent des cotisations leur permet de réaliser le premier bulletin de la fédération et comme il s'agit de la fédération des jeux de simulation stratégique et tactique, ils choisissent un nom issu du vocabulaire militaire Cassius Belli, ce qui, comme le savent les latinistes distingués parmi vous, signifie occasion de guerre, c'est-à-dire un incident justifiant un début d'hostilité entre deux Etats. Cassius Belli est donc d'abord le journal de la FFJ-SST mais très vite, les deux compères sont approchés par une maison d'édition nommée Excelsior Publications. C'est la maison d'édition qui publie des magazines tels que Science & Vie. Il se trouve que plusieurs membres d'Excelsior sont fans de jeux sur table et d'ailleurs la société possède la chaîne de magasins Jeux des Cartes. En 1980, Excelsior Publications réalise un numéro hors série de Science & Vie spécial jeu sous-titré Jeux et Stratégie. C'est un carton en librairie et Excelsior commence à réfléchir à l'idée de sortir un magazine entièrement dédié aux jeux. Il décide donc d'aider Froideval et Giserix à distribuer Cassius Belli tandis que Jeux et Stratégie devient un magazine à part entière. Cassius Belli se met petit à petit à parler de moins en moins de jeux de stratégie et de plus en plus de jeux de rôle. En 1982, Froideval part aux Etats-Unis écrire pour Advanced Dungeons & Dragons. Il revend Cassius Belli à Excelsior tandis que Didier Giserix devient le rédacteur en chef du magazine. Celui-ci connaît son âge d'or entre 1985 et 1992, période durant laquelle le jeu de rôle a un grand succès en France. Et puis, dans la deuxième moitié des années 90, le marché du jeu de rôle est en crise, les ventes de Cassius Belli s'effondrent et Excelsior décide de mettre fin au magazine en 1999 après 122 numéros. La marque est toutefois rachetée par Arkana Press, une société d'édition fondée par Frédéric Veil, également directeur de Multisim. En mars 2000, débute donc la deuxième incarnation du magazine. Celle-ci, pilotée par une équipe totalement différente, cherchera à davantage s'ouvrir sur le jeu vidéo et le jeu en ligne. Elle durera 39 numéros jusqu'en 2006 avant d'être interrompue à son tour. En 2010, deux fans du magazine, Tristan Blain et Stéphane Gallo, relancent la revue dans une troisième incarnation. Malgré l'accueil enthousiaste des passionnés de jeux de rôle, la jeune société Cassius Belli Press peine à joindre les deux bouts. Cette troisième incarnation de Cassius Belli ne connaîtra que 5 numéros entre 2010 et 2011. C'est à ce moment-là que Black Book Edition entre en scène et lance donc la quatrième version du magazine au format MOOC inspiré de Feu IG Magazine. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans leur premier numéro. Mais savez-vous que Donjons et Dragons a également inspiré une bande dessinée franco-belge dans les années 80 ? Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. A la semaine prochaine ! Donc voilà, c'est un jeu franchement sympa et puis surtout dans le monde futuriste d'Horizon Zero Dawn, il y a autant de femmes que d'hommes et je trouve que c'est un point important pour un triple A. D'ailleurs, on y trouve aussi représentées plusieurs ethnies différentes, des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, toutes sortes d'êtres humains. Il y a beaucoup de diversité et c'est une très bonne chose car c'est encore assez rare finalement dans les jeux vidéo même si, heureusement, ça commence à devenir la norme. D'ailleurs, on a même carrément une tribu sur un schéma entièrement matriarcal avec des femmes guerrières, chamanes, chefs du village et j'en passe et c'est un parti pris rare et très intéressant je trouve. Et puis bien sûr, il y a aussi Aloy, l'héroïne, qui se con suit depuis son enfance, qui est un personnage très réussi et crédible et qui a un parcours hors du commun. L'ensemble fait un jeu très atypique et pourtant grand public donc moi je valide à fond. Katsuka aussi s'est validé. Salut à tous ! Cette semaine dans Katsuka, des actus festivals, jeux vidéo, web-séries sans oublier une petite pause musicale. Si vous êtes en région parisienne ce week-end, rendez-vous à Bourg-la-Reine pour la deuxième édition du festival Jonetsu qui cette année encore propose une riche programmation de conférences. J'y serai notamment présent pour co-animer une rencontre autour de la série animée Last Man avec plusieurs membres du staff comme Jérémy Perrin, Christelle Abgral, Laurent Sarfati et Mickaël Robert. L'intitulé de cette rencontre étant Last Man, grosse mise en scène et petite tricherie. Je signale aussi d'ailleurs qu'une autre conférence avec l'équipe du studio franco-japonais Yapiko Animation aura lieu pendant le festival. Et si jamais vous êtes en Suisse pendant le week-end de Pâques, je vous donne cette fois rendez-vous au festival Polymanga auquel je collabore cette année. En effet, à la demande des organisateurs, j'étais chargé de dénicher un animé japonais inédit et mon choix s'est porté sur un long métrage réalisé il y a 25 ans. Il s'agit de Tomcat's Big Adventure, film réalisé par le regretté Nakamura Ryutaro à qui l'on devait notamment Serial Experiments Lane. Alors même que ce long métrage avait été achevé en 1992, il n'est jamais sorti nulle part, même au Japon. Pour accompagner cette avant-première, le caractère designer et directeur de l'animation sera également présent. Il s'agit du vétéran Ohashi Manabu que vous aviez pu voir dans un Toko Toko. David Aurélie est un réalisateur un peu what the fuck. J'aime beaucoup ses courts-métrages d'animation et dernièrement, il s'oriente pas mal du côté du jeu vidéo. Après avoir sorti le petit Mountain où vous deviez jouer une montagne, il vient cette fois de lancer sur PS4 un nouveau jeu plus ambitieux Everything où vous pouvez a priori contrôler tout et n'importe quoi. Être un atome, un insecte, un arbre ou encore une planète, tout semble possible dans ce jeu où vous êtes accompagné par les paroles du philosophe britannique Alan Watts. Quand vous étiez dans ce monde, il y a de l'esprit 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 est comment tout le monde se sent sur l'esprit de l'esprit Vous pouvez obtenir un certain vision de vie où tout le monde est considéré de l'esprit To be a complex pattern of rhythm The dances The human dance The flower dance The bee dance The giraffe dance And that's what this all is It's jazz This is a big jazz This world And what it's trying to do is to see how jazzed up it can get How far out this play of rhythm can go Sous-titrage ST' 501 qui ont ensuite monté leur studio Sun Creature pour poursuivre ce projet en série grâce à des campagnes Kickstarter. Eh bien, le résultat est enfin là, tous les jeudis gratuitement sur YouTube, sous la forme d'une websérie de 6 épisodes baptisée The Reward, Tales of Alethion. Une petite série dont voici le générique de début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, on termine avec mon conseil de regardure qui cette semaine est encore une fois un générique de festival qui fait appel au talent de l'animation et aussi du motion design. L'événement en question n'est autre que le prestigieux festival de jazz de Montreux qui pour son édition 2017 a commandé au studio français Nubble une belle séquence introduisant le line-up des artistes musicaux qui se produisent cette année. Le design étant signé Jonathan John Kondo, un nom que je mentionne souvent sur le site Katsuka et avec qui il faudra je pense compter dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501 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 ...